Hey, salut à tous, aujourd'hui, on se retrouve pour une réaction abondance, alors oui, je sais, encore une, ça en fait 3 à filer, mais cette fois-ci, c'est pour les animaux fantastiques 2, c'est parti. C'est une adresse, mais encore, un lieu sûr, à Paris, pourquoi aurais-je besoin d'un lieu sûr à Paris, si les choses, à un moment donné, tournent vraiment mal, il sera bon d'avoir un endroit pour, vous savez, boire une tasse de thé, mes frères, mes frères, mes soeurs, l'heure tourne, tel est mon rêve, pour nous qui vivons, pour la vérité, pour l'amour, Nagini ! Argo Rock avait raison, la baguette de suros, Argo Rock avait raison, c'est Nagini ! Putain ! Et vous voulez que je le pourchasse ? Pour le tuer ! Dumbledore, pourquoi n'y allez-vous pas ? Je ne peux pas m'en prendre à Grindelwald, il faut que ce soit vous. Tu n'as pas le mal des transports, si ? Je ne suis pas à l'aise en bateau, ça va aller. Wow ! Savez-vous pourquoi je vous admire, Norbert ? Vous ne visez pas le pouvoir. Vous vous demandez simplement si une chose est juste. Wow ! L'heure approche, tu vas devoir choisir ton camp. Croyance ! Moi, je ne choisis pas de camp. Putain, mais il y a plein de nouveaux animaux ! On a vu Poudlard et tout. J'avais trouvé une idée. Norbert, il n'y a pas un monstre auquel tu ne t'attaches pas. Putain, croyance ! Ça, ça a l'air d'être le combat final, ça a l'air génial ! Il y aura un truc qui se passera à Poudlard ! Ça a l'air génial ! C'est votre frère ? Je crois bien que c'était le meilleur moment de ma vie ! C'est son frère ? Ah ok ! Ce qui m'a le plus choquée, c'est que Nagini, c'est une femme, un animadji ou je ne sais pas quoi. C'est comme Sirius Black qui peut se transformer en chien, sauf qu'elle, c'est un serpent. Et Argorek avait raison. Enfin, je ne sais pas, mais c'est hyper cool de voir que ça aura une influence sur le futur d'Harry Potter. Donc après, on voit... J'ai vu qu'il y a des trucs qui se passeront à Poudlard dans, je crois, un combat final. Et ça a l'air trop stylé. Il y a plein de nouveaux animaux fantastiques. Il y a le frère de Norbert Dragono. On revoit Nicolas Flamel et la baguette de Zuro. Et donc, voilà. Cette réaction à une banane hausse est terminée. Alors, j'ai été hyper choqué. Enfin, je ne pensais pas qu'il y aurait tout ça. Et finalement, si. Et il a l'air beaucoup mieux que le premier. Vraiment beaucoup mieux. Bon, du coup, ciao ! C'est parti ! C'est parti !